Et bien, encore une fois, on se retrouve devant la parole de Dieu. La semaine passée, nous avons abordé un texte tout à fait particulier qui a mis en évidence le Dieu Saint que nous adorons. Et nous avons dit la semaine passée qu'on marchait un tout petit peu sur des oeufs parce que lorsqu'on se met à parler des choses que l'Éternel déteste, on se retrouve en eau chaude si on ne sait pas comment équilibrer ou comprendre les choses qu'on dit à propos de Dieu dans ce domaine-là. Mais le texte qu'on a devant nous n'est pas un texte qui est unique. On retrouve ces idées de cette haine que Dieu a à l'égard de certaines choses partout dans l'Ancien Testament. Et on voit aussi à travers les différentes réactions de Dieu à quel point Dieu est saint. Et que ceux qui s'approchent de lui doivent s'approcher dans la sainteté. Et ce que je trouve intéressant pour nous, les enfants de Dieu, pour nous qui sommes à cette étape ici du développement du plan merveilleux de Dieu, c'est que nous sommes des saints. C'est intéressant, hein? Nous sommes des saints. Sommes-nous encore des pécheurs? Ouh! Répondez pas trop vite. La difficulté qu'on a avec cette question, c'est qu'on sait qu'on pêche encore. Il n'y a pas à sortir de là. Mais la chose qui arrive, c'est que le Nouveau Testament n'utilise plus jamais le mot pécheur pour décrire ceux qui sont sauvés. C'est fou à dire, hein? On est des saints qui pêchent encore. On est des gens qui ont été mis à part pour Dieu, qui formons le peuple de Dieu. Et notre sainteté nous a été donnée ou impartie par celui qui est trois fois saint, celui qui est parfait. Et chacun d'entre nous qui sommes sauvés, qui avons cette certitude intérieure que si on avait quitté cette terre aujourd'hui, on se retrouverait immédiatement dans la présence de Dieu. Chacun d'entre nous qui avons cette conviction-là, nous la détenons parce qu'un autre a été saint à notre place. Jésus-Christ, notre Seigneur. Et à cause de lui, nous avons été déclarés justes devant Dieu. Et nous avons été mis à part pour lui. Nous sommes saints. Et maintenant, ce que la parole de Dieu nous dit, comme c'est écrit dans la première lettre de Pierre, dans le premier chapitre, autour du verset 15-16, « Si vous invoquez comme père celui qui est saint, soyez saint dans toute votre conduite. » Alors, c'est dans cette perspective de sainteté que la parole de Dieu, en utilisant l'aspect négatif, nous présente un Dieu qui ne peut pas tolérer le mal. Comprenez, le déluge a été le résultat de la corruption qui s'est répandue sur toute la terre. L'apôtre Pierre nous dit dans sa deuxième lettre que la terre d'à présent et les cieux d'à présent sont gardés pour le feu. La parole de Dieu nous dit que rien d'impur ne peut se présenter devant Dieu. Et c'est pourquoi le sacrifice qui nous a conduits à Dieu est la deuxième personne de la Trinité que la parole de Dieu déclare n'avoir jamais péché. C'est pour ça que Jésus-Christ est le seul de sa catégorie. Le seul de sa catégorie. Il ne s'élèvera jamais un autre prophète, un autre Seigneur, un autre Christ qui sera à la mesure de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi si quelqu'un, comme on disait il y a quelques semaines, diminue Jésus-Christ, le réduit à être un homme ou lui enlève son humanité, cette personne-là n'a pas compris Dieu, n'a pas compris le plan de Dieu, n'a pas compris la sainteté de Dieu et n'a pas compris par-dessus tout autre chose l'horreur du péché. « Savez-vous ce qui est difficile pour l'Église des temps modernes? » C'est que le péché est rendu tellement facile et banal. Tellement facile et banal que nous sommes habitués au mal. Tu prends le journal de Montréal et tu rouves ça. Et là tu entends dire qu'un employé fédéral a volé. Puis juste au côté, il te met un annonce d'un voyage en Floride, tout payé, tout inclus, pas trop cher. Tu vas avoir dans une page un père de famille que je lisais dernièrement qui a mis sa fille sur Internet pour la vendre sexuellement. Et tout de suite après, tu avais une annonce pour t'acheter une maison. Voyez-vous, le mal banal, le mal banal, le mal banal. Il nous passe des annonces à la télévision de petits enfants qui ont le ventre gros de même, puis qui sont dans l'autre bout du pays, puis qui ont besoin d'argent, qui ont besoin qu'ils soient pris en main. Et tout de suite après, il te passe un annonce de Pepsi. Voyez-vous, on met la chose et on banalise. On met, on banalise. Et ce que ça crée dans la mentalité des gens, c'est que le mal est banal, éventuellement. On voit des choses, mais on est désensibilisé. Et une chose que l'Église ne doit jamais perdre, c'est la sensibilité à la sainteté de son Dieu. Il ne faut jamais perdre cette sensibilité-là, parce que le jour où on perdra la sensibilité à la sainteté de Dieu, on aura développé la familiarité avec le mal. Avec le mal. Et savez-vous, dans quel domaine la banalisation du mal existe de toute évidence et au plus haut niveau? Avez-vous une petite idée? Ok, regardez-le bien. Avez-vous une petite idée? À quelle place est-ce que le mal est le plus banal? Dans l'amour. Le soi-disant amour, entre parenthèses. Frères et sœurs, que l'assemblée de la parole de Dieu, tout en étant dans le monde, reconnaissent qu'il y a des choses que l'Éternel ne peut pas tolérer. À cause de sa sainteté, à cause de sa brillance, à cause de ce qu'il est, à cause de son unicité, Dieu, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, ne peut pas tolérer le mal. Je comprends que, quelquefois, certaines personnes avec qui j'ai eu à traiter, me disaient, Dieu, dans l'Ancien Testament, il est méchant. Avez-vous regardé le nombre de personnes qui se font tuer dans l'Ancien Testament? Écoute, à un moment donné, il lâche Israël, puis il rentre, puis il bousille homme, femme, enfant, puis ainsi de suite. Mais quand tu arrives dans le Nouveau Testament, c'est l'ère de la grâce. Mais est-ce que Dieu est moins saint? Connaissez-vous un couple qui a payé de sa vie pour avoir menti? Saphira et Ananias. Et savez-vous qu'est-ce qui est plus étonnant dans ce récit-là? Savez-vous ce qui est le plus marquant dans ce texte-là? C'est que le reste de l'Église reste en vie. Ils devraient tous être morts. Parce qu'il n'y en a pas un qui n'offense pas Dieu à un certain moment donné. Alors, gardons bien la pensée, parce que le texte qu'on va regarder ce matin, il est d'autant plus important pour nous, parce que Dieu nous révèle son cœur d'une certaine manière. Et toutes les fois que Dieu révèle son cœur, ça devient tellement précieux. Et nous sommes dans le livre des Proverbes, au chapitre 6. Est-ce que j'ai mon texte? Je vais tasser ça ici. Est-ce que j'ai mon texte sur l'écran? Regardez bien. Il y a six choses que est l'Éternel. Et même cette qu'il a en horreur. Quelle est la première chose que le Seigneur déteste? Vous remarquerez une chose dans le texte. Il va parler des yeux. Il va parler de la langue. Il va parler des mains. De quoi est-ce qu'il parle aussi? Il va parler du cœur. Puis il va parler des pieds. C'est intéressant parce que si tu mets tout ça ensemble, c'est un gars qui regarde mal et qui parle mal avec des mains au niveau du cœur et il a le cœur d'un pied. Une manière d'enregistrer un texte. Mais il commence avec les yeux. Regardez bien la prochaine. Non, ce n'est pas la bonne. Vas-y donc, voir encore. Non, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon. Mais en attendant qu'on le trouve. Parce qu'il y avait des petites choses que je voulais vous mettre en évidence. Quand le Seigneur parle des yeux, là, ici, là, il parle de quelque chose de tout à fait particulier. Pourquoi est-ce qu'il commence avec les yeux? Hum, c'est intéressant. Pourquoi les yeux? Avez-vous déjà regardé le mouvement des yeux? Attendez, je vais enlever ce qu'il y a dans les coins. OK. Pourquoi les yeux? Saviez-vous que le mouvement des yeux, il est très révélateur? Saviez-vous ça que ça révèle des choses tout à fait particulières? La psychologie, dans l'art de l'interrogation, a découvert que notre pensée, du moins ce qui se passe dans le cerveau, est liée à nos yeux aussi. Ou les yeux, il est lié au cerveau, ou le cerveau est lié aux yeux. Je ne sais pas. Il y a peut-être un œil qui est lié avec le cerveau, puis l'autre, c'est le... Mais il y a une relation entre le cerveau et les yeux. Monsieur, et je vais vous lire ça, Monsieur Jean-Pierre Vérat, spécialiste en programmation, ce qu'on appelle la programmation neurologique, nous dit que le regard en dit très long. Le regard, comprenez bien ce qu'il dit, le regard demeure ce qu'il y a de plus expressif sur une personne. Maintenant, là, je vous regarde et je vois vos yeux, je vois votre visage. Et j'ai seulement à dire une parole et il va y avoir un changement dans votre visage. C'est très, très, très intéressant. Je suis très beau. Regarde, regarde, elle a changé. Il y en a d'autres qui ont un. On dirait qu'on fait juste dire une parole, puis tout de suite, la face te change. Ce spécialiste a démontré que lorsqu'on interroge quelqu'un, on distingue trois clés visibles dans la face, dans le visage. Le regard orienté vers le haut décrit les choses qu'on a déjà vues. Le regard orienté mi-clos, c'est-à-dire ici, la personne entend des sons et elle cherche une voix. Et le regard orienté vers le bas décrit les émotions, fait appel aux souvenirs réels. D'une manière encore plus simplifiée, le regard vers la droite en haut fait référence alors à l'invention et l'orientation. Le regard en haut vers la gauche fait référence à quelque chose de réel. Fait qu'admettons, là, tu es assis à la table, puis là, tu sais que le souper, il goûte pas bon. Puis là, la personne te dit, « Hum, tu l'as-tu aimé, mon poulet? » Là, elle te regarde, puis elle va attendre. Si tu t'en vas vers la droite, tu cherches un souvenir, tu essayes d'inventer quelque chose. Si tu regardes vers la gauche, tu vas probablement dire la vérité. Puis si tu regardes vers le bas, c'est certain que tu vas mentir. Oui, ça goûtait vraiment, vraiment bon. Voyez-vous, les techniciens de l'interrogation nous ont appris, ils ont appris à découvrir le mensonge par les expressions faciales. Les yeux, c'est quelque chose de très important. Puis vous remarquerez une chose, lorsqu'une personne ou un enfant va mentir, où est-ce qu'il regarde? Il ne regarde pas dans les yeux. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne regarde pas dans les yeux? Parce qu'il a l'impression que tu vas découvrir ce qu'il pense. C'est tellement, mais tellement expressif. Voyez-vous, les yeux, là, c'est comme si tu avais le cœur d'en face. Pour ceux qui ont appris l'alphabet du regard, c'est-à-dire qui ont appris à lire le visage, ils peuvent savoir, découvrir, pas exactement ce que tu penses, mais l'orientation de ton cœur et de ta pensée. Et c'est pour ça que dans l'écriture, on a quelque chose de tout à fait particulier. Lorsqu'ils parlent des yeux hautains, savez-vous que le mot utilisé pour hautain, c'est le mot auteur? Pas un auteur qui écrit un livre, auteur, une auteur. Puis que le mot auteur, en hébreu, peut être quelque chose de très, très, très positif, parce que c'est associé à la gloire et à la bonne gloire. Une personne qui monte en hauteur est une personne qui monte en gloire. Le mot est associé aussi, mais d'une manière négative. Négative. Et lorsqu'il est associé à la négation, eh bien malheureusement, ce mot-là fait référence à l'arrogance et l'orgueil. Et c'est pour ça, l'auteur des proverbes a voulu nous communiquer quelque chose de tout à fait particulier. Tout à fait particulier. L'écrivain du livre des proverbes descend plus creux que les professionnels de l'interrogation. La gestuelle des yeux qui s'élèvent communique, et saisissez bien ce que je veux dire, une information religieuse. Une information religieuse. Les yeux qui s'élèvent communiquent une information religieuse qui s'avèrent être une prise de position. Une prise de position devant le grand Dieu créateur. Les yeux qui s'élèvent sont le reflet d'une attitude du cœur qui se surévalue au-dessus des autres et qui méprise l'autre comme faisant partie de sa dynamique d'élévation. En d'autres mots, avoir des yeux hautains, c'est des yeux qui regardent par le haut vers le bas. Qui est l'expression d'un cœur qui s'est rebellé contre Dieu. Est-ce qu'on a... On l'a-tu retrouvé? Vas-y, tourne. Tourne. Je suis rendu plus loin que ça. Vas-y, encore, 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 encore. Voilà. Voilà. Mais il y a autre chose aussi qui est importante à voir. Regardez bien ce qui va suivre. Le mouvement de l'orgueil. Vous êtes-vous déjà arrêté sur savoir comment l'orgueil fonctionne? Comment l'orgueil fonctionne? Je vais vous lire des textes. Regardez bien. Regardez ce qui est écrit. « Garde-toi... » Souvenez-vous du mot « oublier ». Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras, te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi et que tout ce qui est à toi se multipliera. Prends garde que ton cœur ne s'en fout. Au point d'oublier. Ce qui est intéressant, c'est que le mot « enfler » veut dire « monter en hauteur ». Avez-vous vu le mouvement de l'orgueil ici? Tu commences, tu es petit, tu restes attaché à l'Éternel, tu vas commencer à prospérer, tu vas commencer à prospérer, tu vas commencer à prospérer, puis à un moment donné, tu vas être assis dans ta tour et tu vas regarder vers le bas. Et tu vas oublier d'où tu viens, tu vas oublier celui avec qui tu avais une relation. Remarquez bien ici, ce n'est pas la richesse qui est condamnable ici. Parce que Dieu ne condamne pas la richesse. Au ciel, laissez-moi vous dire, ça va déborder de richesse et de ressources. Mais le cœur ne s'enflera pas. Regardez l'autre texte. Quand ils ont eu des pâturages, dans le livre d'Ozé, ils se sont rassasiés, ils se sont rassasiés, l'auteur répète, et leur cœur est devenu haut, en hauteur. Le mouvement de l'orgueil. Prochaine chose. Là, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Les cèdres du jardin de Dieu. On pense que ce texte-là pourrait s'appliquer à Satan, mais dans le fond du contexte, c'est un roi ici. Les cèdres du jardin de Dieu ne lui portaient pas ombrage. Les cyprès n'égalaient pas ses branches. Et les platentes, c'est un beau mot, ça, platentes, pour le nom d'une petite fille. Les platentes n'étaient pas comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne l'égalait en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu étaient jaloux de lui. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu des pères à mots et que son cœur était fier de sa hauteur. Je pense que j'ai rajouté un texte, tourne-donc pour voir. Regardez, je l'ai mis dans la Bible d'Arbi en bas. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu t'es élevé en hauteur. Parce que tu t'es élevé en hauteur. Et qu'il a dressé sa cime au milieu des rameaux feuillus et que son cœur s'est élevé dans sa hauteur. Le trajet de l'orgueil. Prochaine. Regardez le texte. « Regarde au teint, le cœur qui se gonfle, s'enfle. » Frères et sœurs, lorsque Dieu parle des yeux, c'est tout à fait évident qu'il ne parle pas des yeux littérales. Mais il parle des yeux littérales. Mais il ne parle pas des yeux littérales. Il parle de ce que les yeux communiquent au niveau de la métaphore. C'est-à-dire que si les yeux sont le reflet du cœur, les yeux qui s'élèvent, c'est tout simplement un cœur qui s'est agrandi lui-même et qui s'est placé au-dessus et qui a porté des jugements. L'Éternel, à bord, déteste, est, a en horreur, l'orgueil. Êtes-vous d'accord avec Dieu? Sommes-nous d'accord avec le fait que Dieu déteste l'orgueil? Et l'orgueil, c'est une des choses les plus faciles à acquérir. Mon amie, dans mon petit village de Saint-Charles, il y avait un gars qui était à peu près haut comme ça, comparé à moi. Il était encore comme ça, comparé à moi. Quand il était plus jeune, ce gars-là s'était acheté une paire de lunettes qui couvraient tous les yeux mais qui bombaient comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Les gars de Bessic en mettent encore. Puis, lui, il mettait ça, là. Je ne sais pas ce qui se passait chez lui. Mettons qu'il mettait ses lunettes, là. Il mettait ça comme ça et ça faisait... Il t'enlevait ça. Il remettait ses lunettes. Et, mes amis, j'aurais aimé ça, avoir une paire de lunettes de même, moi. Toutes les lunettes que je mettais faisaient en sorte que je restais plus grand que lui. Mais voyez-vous, l'idée, c'est que le pauvre gars, il voulait devenir policier. Vous êtes-vous déjà fait arrêter par un gars grand comme ça? Ça ne marche pas. Le gars, il avait des talents extraordinaires. C'était un bon petit gars. Puis, il avait une capacité vraiment bien. Mais, il y avait une image de lui qui le rendait négatif. Écoutez, j'ai joué au ballon-balet avec un monsieur comme ça. Tu te rappelles de lui, hein, Guy? Guy Dion à la Drummond? On l'appelait Tigui parce qu'il n'était pas grand. Mais, tu mettais un balai puis un ballon-balai entre ses mains, là. Puis, mon ami, il nous passait partout entre les jambes. C'était le... Écoute, quand on avait à choisir puis qu'on savait qu'on allait jouer au ballon-balai contre une autre église, qui vous pensez qu'on appelait en premier? On appelait Tigui. Le gars, il était habile. Puis, le gars, il n'avait jamais laissé sa grandeur l'empêché de faire quoi que ce soit. Il est devenu un comptable très important dans la commission scolaire de Drummondville. Ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas la hauteur. C'est ce qui se passe en dedans. Puis, comprenez bien ce qu'on est en train de dire. Les yeux, là, décrivent le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Pas l'inverse. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ce qui fait que l'orgueil est mortel pour les enfants de Dieu. Et la chose que j'ai réalisée avec le temps dans la vie chrétienne, c'est que l'orgueil nous prive des plus belles possibilités d'expérience avec Dieu. Savez-vous pourquoi? Dieu résiste à l'orgueilleux. Dieu résiste à l'orgueilleux. Et lorsque je lisais ça, puis que je comprenais un tout petit peu le mouvement des yeux et comment l'auteur travaille et qu'il voit ce mouvement et qu'on voit dans l'écriture qu'à toutes les fois qu'une personne va chercher quelque chose de l'extérieur pour essayer de se gonfler, cette personne-là a perdu son cœur. Je vous ai déjà raconté mon histoire de guitare. Bien oui, j'ai déjà parlé de ça. comme je ne vois pas trop bien, je vendais ma guitare puis j'en rachetais une plus belle à chaque fois. Ça donnait l'impression que je jouais mieux. Le gros problème, c'est qu'il y avait une fissure à l'intérieur. Je me sentais inférieur. Et comment est-ce que j'essayais de combler ça? par un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. J'allais chercher quelque chose et je me gonflais avec la chose. Aujourd'hui, je sais bien, ce n'est plus les guitares, c'est les chars. Ça peut être n'importe quoi. J'ai vu des mamans très orgueilleuses à cause de leurs enfants chercher quelque chose à l'extérieur. Je me rappelle, quand j'étais plus petit, je n'étais pas gré. Mais je me rappelle que ma mère s'était fait amie avec deux autres femmes qui avaient une prononciation, un excellent bon français au lieu de dire torvis, puis viac, eux autres, ils disaient mardi. Puis, à un moment donné, elles avaient dit à ma mère que nous, on resterait tous des ignorants puis qu'on ne fera pas grand-chose dans la vie. Puis, c'est drôle, hein? Aujourd'hui, il n'y a aucun de leurs enfants à eux qui est allé à l'université puis chez nous, ça a presque tout été à l'université. Je trouve ça super intéressant comment est-ce que Dieu a de l'humour. aussitôt que tu vas chercher quelque chose à l'extérieur. Puis, je vais te donner un conseil, mon frère, ma soeur. Serre-toi pas de ton talent pour te gonfler. C'est quelque chose qui est à l'extérieur qui t'a été donné. La seule façon d'être grand aux yeux de Dieu, c'est d'être petit. Sais-tu pourquoi c'est la seule manière d'être grand aux yeux de Dieu? C'est parce que la réalité, c'est que tu es petit. Comment est-ce qu'on se protège de l'orgueil? Comment se protéger des yeux hautains? Se rappeler, premièrement, se rappeler du destin des hautains. Regardez bien les textes. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. l'Éternel garde les fidèles, mais il punit les orgueilleux. Ensuite, il dit, l'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Et c'est certain qu'on parle du jour de l'Éternel ici. Dans Isaïe 13, 11, « Je punirai le monde pour sa malice, les méchants pour leurs iniquités et je ferai cesser l'orgueil des hautains. » Moi, j'ai l'impression que ça sonne comme une mission, cela. Dieu va réagir. Prochaine chose. Frères et sœurs, l'un des meilleurs moyens, l'un des meilleurs moyens pour lutter contre l'orgueil, c'est ça. S'humilier volontairement. Faites-vous la différence entre s'humilier et se faire humilier? Faites-vous la différence. C'est quoi la différence au juste? C'est quoi la différence entre s'humilier et se faire humilier? OK, le libre-arbitre. Pourquoi est-ce qu'on dit le libre-arbitre ici, la volonté libre? Parce que c'est nous qui avons le contrôle. Quand tu te fais humilier, c'est qui qui a le contrôle? C'est l'autre. C'est l'autre. Puis te faire humilier en public, là, est-ce que ça veut nécessairement dire que ce que le gars dit, c'est vrai? Pas du tout. Mais de t'humilier toi-même devant Dieu. Regardez ce que le texte dit. Ah non, avant, retourne avant. de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Hé, c'est le fun, on devrait effacer le reste du texte. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si jamais un jour, Dieu m'accorde la grâce de prêcher sur l'humilité, j'aimerais qu'il me donne du temps pour aller fouiller tous les racoins de l'humilité. Je reste convaincu que l'humilité, c'est l'une des portes qui conduit aux plus grandes expériences et à la plus grande intimité avec Dieu. J'en suis convaincu. Si l'humilité, parce que mon Dieu, s'est humilié jusque dans la mort pour ensuite être élevé dans la gloire et une gloire qui est indescriptible, je suis convaincu que la descente dans l'humilité conduit les enfants de Dieu dans une expérience de Dieu qui dépasse toute imagination possible. Le même mouvement qui fait descendre Jésus-Christ du ciel pour le retourner dans la gloire, ce même mouvement dans le cœur de l'être humain le fait descendre pour le faire remonter dans une expérience divine. Je crois réellement que l'amour et l'humilité sont les deux voies les plus extraordinaires qui nous ouvrent des portes aux expériences les plus grandes. mais aussitôt que tu fais entrer l'orgueil c'est fini. L'humilité c'est un seuil et j'ai bien aimé ce que notre sœur a dit c'est un seuil où tu ne peux y entrer que parce que tu l'as choisi. Choisir l'humilité c'est une des excellentes capacités que Dieu nous a donné parce que dans l'humilité tu rencontreras toujours la vérité. Toujours, toujours, toujours. Deuxième, troisième, respecter les autres. J'ai trouvé ça intéressant quand j'ai lu ça. Dans le livre de Sophonie c'est pas un livre qu'on lit souvent je sais pas si vous êtes un lecteur assidu du prophète Sophonie mais il y a tout un texte qui dit ici cela leur arrivait pour leur orgueil parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'éternel des armées. Puis remarquez bien ils n'ont pas insulté Dieu ils ont insulté qui? Le peuple le peuple qui appartient à Dieu néanmoins. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans ce texte-là c'est le principe sous-jacent à ce texte qui dit clairement que le manque de respect à l'égard des autres est une marque d'orgueil et que Dieu résiste à ça. Et le non-respect à l'égard des autres peut se manifester d'une multitude de manières. D'une multitude de manières. Et c'est pourquoi c'est pourquoi je pense que le texte je sais pas si c'est celui-là la prochaine on va revenir va la prochaine non non dépasse 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 voilà celui-là j'aurais dû le mettre après l'eau on reviendra sur les deux autres. Regardez ce qui est écrit j'ai écrit ça comme ça avoir la repentance facile avoir la repentance facile l'orgueil d'Israël témoigne contre lui il ne revient pas à l'éternel leur Dieu et il ne le cherche pas malgré tout cela. Le principe de fond ici c'est si t'offenses tu demandes pardon si t'offenses tu demandes pardon ça fait combien de temps que vous êtes marié avec la personne avec qui vous êtes t'as demandé pardon combien de fois attend je vais sortir mon livre chéri mais je peux vous dire une chose j'ai souvent dû demander pardon à mon épouse pour toutes sortes de choses plus je vis avec elle plus il faut que j'aille la repentance facile j'ai remarqué une autre chose quand je suis devenu chrétien j'ai presque tout le temps vécu plusieurs années avec des personnes j'ai remarqué qu'en vivant longtemps avec des personnes j'ai toujours fini par pécher contre quelqu'un j'ai toujours dit des paroles que j'aurais jamais dû dire j'ai toujours posé des gestes que j'ai regretté puis il y a des relations qui ont été plus tendues que d'autres puis j'ai remarqué une chose que si j'ai pas le pardon facile je vais changer d'église souvent j'ai remarqué une autre chose quand je travaille avec du monde eh mon ami il faudrait il faudrait que vous vous engagez à construire quelque chose avec moi vous me verriez sous un jour que vous ne pouvez pas voir le dimanche matin je suis un saint mais quand je construis il y a deux affaires qui lèvent ici surtout quand le clou ne veut pas rentrer ou que la planche ne fit pas puis combien de fois je suis obligé de demander pardon au marteau je veux dire à la personne à qui j'ai lancé le marteau non je veux dire frères et sœurs tout ce que je veux essayer de vous dire ce matin c'est pas parce que tu es pasteur que tu ne pèches pas puis que tu ne fais pas de mal puis que tu ne fréquentes pas l'orgueil mais je vais te dire à toutes les fois que tu demandes pardon tu réalises le potentiel de la croix de Jésus-Christ dans ta vie puis ce potentiel-là a le pouvoir de te rendre semblable à Jésus-Christ et j'ai remarqué j'ai remarqué et je constate je constate avoir le pardon facile plutôt que de tomber dans la rancœur et les souvenirs que tu vas traîner pendant tellement longtemps et que tu vas garder dans le cœur puis à toutes les fois que tu vas voir la personne tu vas sourire mais ça va craquer d'un coin parce que c'est de s'efforcer puis que tu ne seras pas capable d'avoir une relation honnête ouverte avec la personne et même d'avoir de la transparence parce que tu as encore quelque chose dans ton cœur que tu traînes contre telle ou telle personne qui t'a dit ci qui t'a fait ça si tu n'as pas le pardon facile tu es orgueilleux c'est aussi simple que ça si tu n'as pas le pardon facile tu es orgueilleux tu es orgueilleux c'est aussi simple que ça et le pardon facile protège protège du mal et une chose encore je reviens encore une fois avec ça le pardon facile te permet d'expérimenter quelque chose de la grâce qui est puissant qui est puissant et ça l'enlève à l'ennemi la possibilité de mettre son grappin sur toi frères et sœurs je ne me fais pas d'illusion que Dieu continue de nous donner ce pardon facile on va retourner à où on était tout à l'heure 5,4 regardez le texte recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux comment cet orgueil-là se manifeste-t-elle de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines le jour où tu as mis ta confiance dans ce que tu possèdes l'orgueil s'est installé l'orgueil s'est installé et frères et sœurs c'est pas parce qu'on a une bebelle qu'on a soudainement grandi dans l'estime c'est tellement important qu'on se le dise frères et sœurs tellement important la prochaine aimer regardez ce qui est écrit c'est tellement un beau texte l'amour est patient il est plein de bonté l'amour n'est pas envieux l'amour ne se vante point l'amour ne s'enfle pas d'orgueil n'aura jamais les yeux hautain c'est dans tout ce qui a été dit ce matin il y a une chose que tu dois retenir c'est celle-là non seulement l'amour libère mais l'amour va toujours nous garder dans l'humilité j'ai une question à vous poser à ce point-ci si vous aviez cinq conseils à donner à un jeune chrétien quels seraient ses conseils moi je me suis assis dans ma chaise berceuse dans le bureau puis je me suis je me suis bercé avec cette question-là moi c'est étonnant ce qui se passe moi j'ai deux endroits où ça pense beaucoup la chaise berceuse puis le bain c'est les places où le pansigne se fait j'étais assis dans ma chaise encore ce matin dans le bureau puis je disais Seigneur si j'avais à donner un conseil j'en ai trouvé un que je ne vous dirai pas tout de suite parce qu'un jour je vais prêcher là-dessus mais voici ce que j'ai écrit ce matin en parlant si j'avais à parler à mon fils ou à ma fille ou à une jeune chrétienne voici ce que je lui ai dit mais toujours plus d'emphase dans ta vie sur l'amour que n'importe quelle autre chose mais toujours plus d'emphase dans ta vie sur l'amour plus que n'importe quelle autre chose et je me suis mis à réfléchir pourquoi ça c'est une des raisons l'amour te permet de fréquenter des sommets l'amour te permet de passer par-dessus la folie et la méchanceté des hommes l'amour te permet de subir la folie des autres en restant pur l'amour te permet d'entrer dans la présence de l'amour Dieu est l'amour et si dans tout ce qui a été dit ce matin tu retenais une seule chose aime 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 plus que toute autre chose aime et ça va changer tes yeux ça va changer le mouvement tes yeux ça va changer le inside out de l'intérieur vers l'extérieur ça va tout changer l'amour a le pouvoir comprenez bien et je ne veux pas mal utiliser ce mot là le mot a le pouvoir de diviniser et j'utilise le mot diviniser dans le sens de te rendre comme Dieu de faire jaillir cette image de Dieu en toi dans toute sa beauté dans toute sa lueur aime par dessus tout autre chose mets une plus grande enfance sur l'amour que n'importe quelle autre chose dans ta vie et tu vas vivre une transformation incomparable une expérience humaine incomparable et une expérience divine indescriptible c'est ce que je demande à Dieu moi je ne veux pas mourir avant d'avoir connu profondément ce que l'amour apporte fais nous connaître ça Seigneur et on va aller à la dernière et mon ami il y avait il y avait une chose que je vous ai dit que je ne vous dirai pas la de là je vous dirai à ce point-ci là si j'avais c'est le premier premier conseil que je donnerais à un jeune sauvé accepte c'est certain que je l'embellirais un petit peu plus parce que après le mot accepté je mettrai un autre mot juste dans la craque du C et du R accepte tout ce que Dieu t'impose savez-vous comment c'est difficile à faire accepte tout ce que Dieu t'impose avez-vous des regrets des regrets des choses que tu aurais aimé faire que tu n'as pas fait je ne sais pas si ça t'est arrivé as-tu déjà eu un regard sur toi-même je ne sais pas moi à l'âge de 40-50 ans puis tu regardes ta vie puis tu te dis bon sang ça n'a pas été juste ça ma vie je n'ai rien fait puis là tu te rends compte qu'il y a plusieurs choses qui t'ont été imposées je n'ai pas choisi d'être un homme je n'ai pas choisi d'être un Québécois mais il me semble que durant l'hiver j'aimerais bien mieux être quelqu'un dans le Sud je n'ai pas choisi d'être un Français quand je veux étudier il faut que tout je traduise il y a bien des choses que je n'ai pas choisies en passant j'aimerais vous dire je n'ai même pas choisi Grimby c'est Dieu qui l'a choisi pour moi je n'ai pas choisi de vivre une crise à l'âge de 35 ans je ne la voulais pas cette crise-là elle m'a été imposée par Dieu je ne voulais pas être gros hé, ne riez pas vous autres il y a bien des choses que je regrette savez-vous ce que je me suis fait dire tout au long de mon pastora tu n'es pas un pasteur toi tu es un enseignant tu devrais être dans les universités tu devrais être dans un séminaire en train d'enseigner là moi je me revire de bord avec ça parce que je l'ai entendu tellement souvent puis je regarde en l'air puis je dis regarde Seigneur ils le disent eux autres t'émergènes-tu le nombre de troupes que je me serais sauvé à ne pas être pasteur puis avoir passé mes grandes journées à juste écrire des bouquins puis étudier il me semble que cela aurait été le fun ça ne m'a jamais été accordé ça ne m'a jamais été accordé pensez à ça et là tu commences à regarder ça puis laisse-moi te dire parce que si tu commences à fouiller prends garde parce que Satan il aime tellement ça cette manière de penser là oh qu'il aime ça parce que là il va introduire des phrases comme t'as manqué ta vie tu vois hein t'es pas grand chose là il va te dire ben tout bas dans ton oreille tu vaux rien t'es encore poigné eh oui mais si tu as compris que tout est de lui par lui et pour lui et qu'il a le droit de te faire vivre et de te faire mourir qu'il a le droit de te rendre riche ou te rendre pauvre qu'il a le droit qu'il a le droit de t'infirmiser ou de te guérir complètement qu'il a le droit de te maintenir dans un état de faiblesse comme il a le droit de t'établir comme le roi sur un pays parce qu'il donne l'autorité à qui il veut tu te rends compte que ton Dieu est souverain mais que le Dieu souverain que tu adores il est parfait il est d'une sagesse extraordinaire d'une sainteté particulière d'un amour tout à fait grandiose tu te rends compte que sa connaissance de toi de ton environnement de ses plans pour toi te dépasse mais te dépasse pensez-vous que Job s'il y avait eu un télégramme du ciel qui lui disait Job dans la prochaine année tu vas perdre ton troupeau ta femme tes enfants puis tu vas te gratter avec un tesson parce que la peau va t'arracher dessus le dos maintenant je te demande de m'adorer signé Dieu pensez-vous que Job avait planifié sa situation mes amis avez-vous entendu le témoignage d'Ananias lorsqu'il est allé voir Paul mon ami il avait tout un agenda dans ça mon Ananias il parle à Dieu puis il dit Seigneur c'est un bonhomme là il arrête pas de tuer l'église et Dieu lui répond vous lirez c'est marqué dans les actes des apôtres Dieu lui dit c'est un instrument que j'ai choisi mais c'est ce qui vient après qui est énervant il dit je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom mais moi je pensais que l'oeuvre du Seigneur là c'était tu t'ajettes une chemise blanche avec une cravate puis une valise même s'il n'y a rien dedans puis tu souris puis le pastora c'est soit gentil avec les gens visite-les prends du café puis là tu te rends compte en bout de ligne c'est pas comme ça que ça marche c'est bien plus de job que je pensais moi être pasteur puis souvent j'ai réalisé que la job du pasteur est pas tant au niveau une chance au niveau de ses habilités manuelles que de ce qu'il représente au niveau moral pour les gens et que le combat pastoral se passe réellement entre le monde des ténèbres et cette terre et c'est que tu peux finir par en faire tomber un tu viens d'en paralyser une gang et là j'ai commencé à comprendre frères et sœurs le pourcentage de contrôle que nous avons sur notre vie oh c'est encore trop on va le baisser un petit peu notre Dieu tient tout ce qui vit dans sa main et s'il y a un conseil que je peux te donner le meilleur moyen de se protéger contre l'orgueil c'est d'aimer de s'humilier volontairement mais avec ces deux choses d'accepter tout ce que l'éternel ton Dieu t'impose là j'entends déjà j'entends déjà j'entends déjà les évangéliques charismatiques wow minute c'est pas comme ça que ça marche faut que tu réclames faut que tu te battes minute montre oui c'est pas comme ça que ça marche savais-tu que Jésus était l'homme le plus doux sais-tu ce que le mot prahus veut dire en grec doux qui n'offre aucune résistance à ce que Dieu impose venez car je suis doux et humble de coeur les deux mots rassemblés en doux et humble je suis sans résistance quand il vient le temps de vivre ce que Dieu impose seigneur seigneur nous dit Jésus enlève moi cette coupe si tu le veux mais prive-moi en pas si c'est ce que tu veux et frères et sœurs laissez-moi vous dire acceptez tout ce que Dieu impose c'est l'une des choses les plus difficiles qu'il y a à faire parce qu'en sortant d'ici il y a peut-être quelqu'un qui va me couper le chemin qu'est-ce que je fais je le mange ou je le bénis puis moi je trouve ça tellement intéressant les dimanches matin t'es là tu prêches sur la vérité puis tout ça puis là tu t'en vas dans le vrai monde puis flac ça t'arrive là tu es obligé de reconnaître que t'as beau être en avant et être en train de parler t'es réellement assis d'un banc avec tout le monde et tu vis la même affaire avec tout le monde fait que laissez-moi vous dire si vous voulez venir en avant juste pour avoir la cravate je vais vous la donner aucun problème mais je sais que dans la vraie vie on est tous une plancher des vaches puis qu'on est tous appelés à vivre la foi non pas comme des saints qui ont atteint quelque part un élitisme dans les cieux mais les confrontés avec des factures du monde qui nous achalent des frustrants des frustreuses on est poigné avec un monde de ténèbres autour de nous un monde qui rugit contre Dieu un monde qui veut le mal on vit dans ça frères et sœurs et c'est là que Dieu nous veut parce qu'il ne veut pas qu'on soit retiré du monde c'est là qu'il veut qu'on le représente mais n'allons surtout pas nous péter les bretelles en disant que parce qu'on est sauvé on flotte au-dessus d'un monde et qu'on est intouchable je sais très bien que le conseil d'accepter tout ce que Dieu t'impose c'est quelque chose qui ne peut pas se faire à moins que Dieu ait guéri tes blessures c'est quelque chose qui ne peut pas se faire à moins que ton cœur soit purifié c'est quelque chose qui ne peut pas se faire à moins que tu sois conscient et que tu le recherches et je sais que c'est impossible à faire à moins que le Saint-Esprit fasse une œuvre en nous frères et sœurs les yeux s'il y a une chose que Dieu déteste c'est le regard orgueilleux l'humilité la clé courbe au-delà Seigneur notre Dieu nous voici devant toi nous voici devant toi oh Seigneur il y a encore des traces d'orgueil dans ma vie il y a encore des traces d'orgueil dans cette église il y en a partout Seigneur mais en même temps j'affirme au nom de Dieu qu'il y a le Saint-Esprit aussi et qu'il est en nous Seigneur et que les enfants de Dieu n'ont pas à se décourager parce que tu as déjà déterminé la fin et tu as déjà dit dans ta parole que nous serons semblables à Jésus-Christ tu le dis dans Romains 8 tu nous as prédestiné à être semblables à Jésus-Christ puis dans 2 Corinthiens 3 tu dis que nous sommes transformés de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur et je crois que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite alors Seigneur je bénis je te bénis d'être dans le processus de transformation donne-nous et donne-moi la sagesse personnelle Seigneur de reconnaître ce processus dans nos vies et par-dessus tout autre chose garde nos yeux vers le bas dans l'humilité pour que lorsqu'on regarde vers le haut que ce soit des serviteurs qui te regardent et non pas des présidents d'entreprises garde-nous proche de toi Seigneur Jésus amène-nous 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 proche de Jésus proche de lui dans son cœur dans son âme fais en sorte que les sentiments qui étaient en lui nous habitent profondément Père il en reste tellement peu longtemps à faire si la corruption augmente augmente-nous la lumière pour qu'on puisse briller dans un monde qui a besoin du salut de Jésus Christ et si un frère ou une sœur ce matin lutte avec un péché ou avec une situation avec un problème physique donne-leur Seigneur de tendre les mains vers toi dans l'humilité de continuer de croire que tu peux intervenir et d'accepter pour l'instant ce que tu imposes jusqu'à ce que tu reviennes que l'assemblée de la parole de Dieu demeure fidèle je te prie dans le précieux nom de Jésus Amen Amen